Inauguration ce samedi 14 septembre 2019 à Goma du géant bateau MV Emmanuel 4. Dans son monde de circonstances, le directeur général des établissements SILIMON, Messie Simeon Limondi, a salué la coopération et l'engagement de l'autorité provinciale avant d'affirmer que les établissements dont il gouverne resteront aux côtés du gouvernement et de ses partenaires pour atteindre ses objectifs. Et d'ajouter que les spécificités de cet ouvrage font de lui non seulement un bâtiment flottant, mais également une ville flottante. Nous sommes très fiers et ravis présentement de recevoir la bénédiction de l'autorité provinciale pour la régulation de l'identité qui fera fêter de nos provinces respectives. L'ingénieur Patrice Makiambé du centre SIFUMA a indiqué qu'il croit avoir répondu aux aspirations du PDG de SILIMON avant de l'appeler à gérer cet ouvrage en bon père de famille. Nous, techniciens et membres fondateurs du centre Fonds du Maïdéléo, vous avez demandé de vous fabriquer le bateau Emmanuel 4. Nous croyons avoir répondu à vos aspirations. La remise et reprise du géant bateau Emmanuel 4. Le ministre provincial en charge de transport et communication Rodriguez et Mohindo Mboulouli a loué le dynamisme et la créativité légendaire de la société SILIMON pour son énième exploit. C'est la coupure du ribbon symbolique faite par le gouverneur de province, Carlin Zanzou Kassivita, qui laissera place à la visite guidée, mais aussi à une randonnée sur le lac Kivu. L'autorité provinciale a salué l'ingéniosité des établissements SILIMON qui constituent particulièrement la fierté de la province du Nord Kivu et de la République démocratique du Congo en général. C'est comme un rêve. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'années qu'on ne pouvait pas imaginer qu'un bateau de cette qualité peut être construit à Goma. Parce que nous sommes un pouvoir public. Il faut qu'on respecte les règles liées au transport de personnes et de biens, mais aussi nous allons effectivement veiller à ce que le climat des affaires soit bien dans notre province, que le climat des affaires soit plus attrayant. Il s'est dénoté que ce lancement officiel, présidé par le numéro 1 de la province, est intervenu en présence des autorités politico-administratives, confessionnelles, responsables et déléguées des entreprises para-étatiques et privées.